Mesdames et messieurs bonjour à tous et à toutes c'est Kenpish, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouvel épisode de ce mode carrière MotoGP Nous nous retrouvons sur le Grand Prix de Mandalika, j'allais dire Burira mais non c'est Mandalika Je vais juste désactiver du coup la Moto3 et la Moto2, on regardera juste les résultats comme ça Et bah écoutez on peut y aller mesdames et messieurs, on peut y aller après notre deuxième place au Qatar On va pouvoir aller à Mandalika Alors j'ai lu vos commentaires du coup sous la vidéo et déjà content que pour la plupart vous soyez heureux que j'aille chez Honda C'est une belle aventure qui se prépare et j'ai pas vraiment eu de retour donc tant mieux d'un côté pour le fait de remettre en fait l'usure des pneus et la gestion du carburant Comme je l'avais dit c'était bugué jusqu'à présent et je sais pas si ça l'est plus ou pas donc autant ne pas le mettre pour l'instant si vraiment vous incitez je le remettrai Enfin je le mettrai parce que je l'avais jamais mis du coup Mais voilà alors par contre il y a juste un truc j'aimerais bien je me suis dit pourquoi pas mettre un réglage par défaut c'est à dire ne pas mettre de réglage dans la moto J'aimerais bien voir un petit peu comment se comporte la moto sans réglage parce que pour le moment on est toujours avec réglage Et je me dis ça se trouve la moto est surréglée à un point donc je ne sais pas lequel Mais ça se trouve la moto l'est donc on va tester ça Alors je vais mettre TCS4 du coup sans réglage en TCS3 Je vais mettre anti-willing 4, EBS2 et Power 3 On va tester comme ça et on verra bien On verra bien et au bout d'un coup Et puis si jamais ça passe pas et bien on remettra les réglages Allez on part mesdames et messieurs pour cet FP3 On a déjà fait notre premier podium d'entrée de jeu On avait fait la pôle On avait fini deuxième derrière Johan Zarco L'objectif c'est De toute façon l'objectif c'est des top 5 à chaque course au minimum Ça ce sera le minimum à chaque course Et Mandalika, circuit compliqué En sérieux je trouve compliqué un circuit que j'aime pas trop Honnêtement Il y a un tracé que je trouve peu intéressant La moto se comporte pas mal sans réglage Mais on sent qu'elle manque de quelques petites choses Notamment sur le sous-virage sur virage Alors j'ai lu un commentaire qui m'a fait beaucoup aimer C'est quelqu'un qui me dit Mais quelle piche T'as jamais fait Yamaha officiel et Ducati officiel Mais sachez que je n'ai pas fait que MotoGP22 Puis vous filiez sur la chaîne C'est MotoGP21, MotoGP20 et MotoGP18 Mais ça c'est sur la chaîne principale Donc effectivement j'ai déjà fait d'autres catégories Bon il va pas le réglage, j'ai voulu tester Il va pas, on va se remettre en réglage Donc oui je disais, j'ai déjà fait Ducati officiel D'ailleurs on avait même fait Ducati officiel Je crois que c'était sur MotoGP20 Je crois qu'on avait fait même Ducati officiel customisé On avait remplacé quelques sponsors C'est très marrant Voilà quoi Bon faut que je m'y fasse à cette Honda Elle est pas évidente à piloter déjà En plus si on combine le fait que moi-même j'ai du mal Pour le jeu J'ai du mal hein Je fais pas mal d'erreurs Je coupe des points de freinage Etc de moi-même En plus de ça on rajoute la Honda Donc c'est sûr que Ça va pas toujours être agréable A regarder un certain virage Mais l'important c'est qu'on s'en sorte Allez on part pour cette FP3 mesdames et messieurs J'ai préféré remettre le réglage Ce sera mieux comme ça Qu'est-ce que ça lève Qu'est-ce que ça lève Faut vraiment que je développe au mieux L'anti-wooling Là on est déjà sur le TCS Pour l'instant Non c'est la médiation du TCS Mais c'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux Avec Mandalika C'est mieux Compliqué Enfin Je vais pas En fait c'est même Je le trouve compliqué Pour moi personnellement Quand je veux jouer On va dire ça comme ça C'est pas un circuit Qui est si compliqué Ca Faut le dire Le tracé est pas insane Non plus Mais moi Je le trouve compliqué Et c'est vrai Que je suis pas très fan Pas très fan Pas très fan J'y ressemble beaucoup A Buriram Et Buriram Je suis pas fan de base C'est assez Là On va finir notre tour Dans un instant Mesdames et messieurs On s'est éduqué Ok c'est pas grave C'est pas grave Pas grave meilleur tour Pour Quartararo Il nous manque une seconde 3 quoi Ouais une seconde 3 à peu près La troisième séance décennie Pas évident Pas évident mais Mais jouable Mais jouable Pour la Q2 Il faut juste qu'on s'améliore Pour ce nouveau tour Et peut-être J'allais dire peut-être Passer à la limite L'anti-winning en 5 Peut-être Pourquoi pas On va essayer de passer L'anti-winning en 5 On va se préparer pour ce tour Mesdames et messieurs C'est la Q1 On a fait une belle course au Qatar Un bon week-end dans l'ensemble Et ça s'annonce plus compliqué à Buriram Mais c'est Buriram On connait On connait Allez on est parti mesdames et messieurs Pour ce premier tour De qualification à Buriram Enfin oh pardon À Mandalika Ce sont toujours les deux Nous font les circuits L'anti-winning en 5 Il change pas énormément Il change pas énormément Il est revenu sur Nakagami Il est revenu sur Nakagami Et on est pour le tête en train de faire un bon jour Ok Ok Bon derrière Taka C'est un petit peu loupé C'est un petit peu loupé là Nakagami Et là c'est moi qui me suis loupé Et en plus je tombe Je vais teaser mon rewind Aïe 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 C'est moi qui me suis loupé là Sur le point de freinage Je peux peut-être freiner plus petit Ah c'est mieux ici Il est peut-être à passer sur Nakagami Il nous aura pas gêné Takahaki Nakagami On arrive peut-être à le dépasser même Allez une 30-366 mesdames et messieurs Est-ce que ça nous permet la Q2 ça ? Et non malheureusement Ah c'est dommage pour un dixième Un petit dixième C'est Martine qui passerait Ah bah c'est pas grave C'est pas grave Et pour pas beaucoup hein Pour pas beaucoup mais euh Mais c'est pas passé C'est pas passé Donc euh Ça s'annonce pas très bien cette course Ça s'annonce pas très bien Mais c'est pas grave On va rester concentré On est là pour euh On est là pour remonter les places C'est le changement de programme du coup Euh Bah soft avant Soft avant soft arrière Soft avant soft arrière Très clairement là il fait 30 degrés Fabio Quartararo qui est deuxième ici Ça va être dur hein Allez chez Spargaro Quatrième de cette course On avait vu Joanne Zarco aussi juste avant Et ça va être à nous De faire l'interview Par Quatorzième Bah un petit peu euh Frustré quand même Je suis pas passé pour un dixième Ça arrive Ça arrive tout simplement Non non il y a Il y a encore beaucoup euh J'ai encore beaucoup à apprendre de moi-même aussi Comme euh Comme je l'avais déjà dit plus tôt Je fais beaucoup d'erreurs de moi-même Plus la moto est compliquée à piloter Donc quand on fusionne les deux ça Ça donne bah un surplus d'erreurs Mais que je dois travailler tout simplement Parce que Parce qu'on doit aller dans ce sens-là Euh Maintenant voilà on est quatorzième Va falloir remonter plus de place que prévu Parce qu'on est même qualifié au moins dans les deux premières lignes Donc dans les six premiers Mais ça c'est pas fait Donc voilà ça va être du travail aujourd'hui Et il faut rester sur ces roues Allez le sort en est jeté La Messédite à l'extinction des feux Je partirai quatorzième C'est Joan Zarco devant Fabio Quartararo Marc Marquez Allez chez Spargaro Jack Miller et Alex Rinsin Qui seront sur les deux premières lignes On part un petit peu loin Le tracé de Mandalika Qui va être spectacle de cette deuxième course A l'extinction des feux Et c'est parti Avec un mauvais départ hein J'ai pas eu mon réflexe Allez je vais le placer à l'extérieur Allez on a réussi à prendre deux places là déjà Ouais ça s'est touché là devant moi Je suis un petit peu gêné Bah je reprends quelques places sous l'élémentaire J'en ai repris trois à la lutte avec Brad Binder On est neuvième pour le moment Le départ est plutôt bon Les Suzuki qui se gênent en très elle Attention qui sont très lentes sur la trajectoire On a fait un bon départ hein du coup Hop là ouais erreur erreur Si c'est bon je suis resté sur les roues J'ai perdu quelques positions mais je suis resté sur mes roues Et j'essaye de les reprendre au profit de Brad Binder Et ça repasse pour la 8ème place C'est passé Et bon départ bon départ Qu'on se maintienne comme ça hein Rabiot Quartara a encore pris la tête des opérations devant Johan Zarco et Marc Marquez Petit contact avec Brad Binder Avec son genre en train de s'échapper un groupe de devant Il est rattrapé un peu Ah j'arrive un peu trop fort Et je peux réussir à valentir la moto Ah il y a une pissure hein qui s'est fait aussi dans le groupe de devant je crois Entre les 3-4 premiers et le reste Ouais c'est ça on est en train de revenir là C'est le trio de tête qui est en train de s'échapper C'est le genre de circuit où je préfère avoir quelqu'un devant moi Pour des meilleurs repères Attention Ah il me va coûter très très cher Ouais on est arrivé euh On est arrivé fort sur la phase de freinage Et ça va passer Oui ça passe sur Johan Mir C'est passé en force mais c'est passé Il a remonté là l'Espagnol Il est en train de revenir sur le groupe de la 4ème place mais euh Le trio peut-être lui il est en train de bien bien s'échapper là On a fait un bon départ On a fait un bon départ Allez on est bien revenu derrière Francesco Bagnaia Allez chez Sparcaro et je crois que c'est Jack Miller là devant On ne lâche rien Et on attaque Francesco Bagnaia au premier virage Et ça passe sur l'Italien Et on est bien là on est bien Le fait d'avoir des pilotes devant c'est un peu de bons repères Jack Miller allé chez Sparcaro maintenant Pour la 4ème et 5ème place Ils n'ont pas été bien à doubler ces deux pilotes là Un peu d'espérance Un peu agressivité D'ailleurs il s'est un peu loupé hein Jack Miller Je vais en profiter là A l'extérieur sur les deux pilotes Et ça passe Ouah c'est un peu large J'ai été un petit peu gourmand Allez Sparcaro qui est repassé du coup Ah c'est sûr que là c'était gourmand comme attaque Belle remonte à l'heure qu'on est en train de faire Oh Jack Miller sur les dubreurs on l'a vu Il a fait une kenfish là Il est pas tombé Ou alors il est tombé mais il a utilisé un rewind C'est où la preuve Il n'a pas fait Allez on continue On continue On lâche rien On est derrière aller chez Sparcaro Mais le course on fait pas tant dérange que ça là en plus Donc il fait pas mal d'avoir un pilote devant soi Allez aller chez Sparcaro Il faut revenir sur lui Et on vient de réaliser le meilleur tour en course Je vais attaquer là sur Sparcaro Sur les freins En fait là Il a tapé bien Cortaro Il est en train de s'échapper là lui On va essayer de revenir sur Marquez et Zarco Petite erreur Ouais oui ouais ouais Non non normal 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 Après je vois pas trop comment j'aurais Ouais si J'aurais du court circuiter le virage Je vais utiliser mon rewind ici Allez on va partir de là On va venir sur notre équipier Marc Marquez On va armer Marc quand même là Avec cette 3ème place pour le moment Oh le freinage vibreur Et qui passe quand même Ça passe mesdames et messieurs Non c'est bon Non c'est bon c'est bon ça passe Je pensais que je ferais beaucoup plus d'erreurs que ça sur ce circuit Mais ça va dans l'ensemble On a clairement un rythme là On l'avait pas au calif Nous essaies le rythme Et ouais ici J'ai du mal à ralentir Quand la moto est sur l'angle j'ai vraiment du mal à la ralentir J'ai toujours pas trouvé le petit truc pour bien freiner Point 2 ouais c'est ça Point 2 C'est un Maintenant il faut revenir Il restera plus que 3 tours Si on compte celui ci Quatrième On est parti 14 C'est pas mal hein On a vraiment trouvé un bon rythme sur cette course Donc le truc de devant est difficile à rattraper Un sacré écart Et là Aller chez Spargaro Expérimenter Espagnol On essaye de revenir sur notre coéquité Et nos deux compatriotes Pas la solution 1 Du côté de Marquez Non plus sur Johan Alors que Quartararo Commençait à s'échapper Mais euh... Mais ça... C'est tout quoi Il a commencé Mais il a pas fini Il s'est fait un peu maintenir Un petit peu large ici encore une fois Bon Bon Allez On va rentrer dans l'avant-derne du tour Le 6ème mesdames et messieurs On est toujours dans des bons chronos hein Mais Marc Marquez 1.29.701 Pour notre coéquipier Ça roule fort pour Marc On essaye toujours de trouver la solution pour revenir Ils sont en train de revenir sur Quartararo là J'ai l'impression Je crois qu'on va devoir Hop là Sécuriser juste cette quatrième place De toute façon J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire Pas loin Pas loin Espargaro Donc continuons cette lutte Continuons cette lutte Continuons cette lutte Je me permets le petit loin parce que c'est vrai que c'est un circuit dont je ne suis pas spécialement fan Et je me dis En temps normal j'aurais laissé tomber Mais là on fait une bonne force dessus La course est plutôt belle Donc pourquoi pas continuer sur cet élan Allez on rentre dans le dernier tour mesdames et messieurs De toute façon je vous l'avais dit Moi les freinages sur l'angle C'est un de mes plus gros défauts J'ai toujours du mal dessus La course était belle Ça aurait été dommage de s'arrêter là-dessus D'ailleurs je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus à me dire Pas qu'être pour les rouines Ne te justifie pas Fais toi plaisir Joue tranquille et tout Et ça ça me fait extrêmement plaisir Et sincèrement Je sais que c'est toujours un peu plus Oh On est passé là attention Ah je vais être un peu large Je vais être un peu large Il est là chez Spargaro On a failli retomber Et là il n'y aurait pas eu de rewind Oh il est attaqué Ah les Spargaro à l'intérieur Ah ouais alors là pour le coup Je m'attendais pas à ça J'étais un peu large J'attendais je veux juste regarder si je suis revenu sur la trajectoire comme un bourrin ou pas J'en avais pas l'impression mais euh Ah non pas spécialement hein Non pas spécialement Non ouais il arrive fort quoi mais euh Ah ouais il arrive fort quoi mais euh Ah ouais il arrive fort quoi mais euh Ouais juste je prends une trajectoire un peu plus différente Je voulais un peu plus la casser Ah il arrive fort Ah il arrive fort quand même hein Je peux rien faire hein Ah non je peux vraiment rien faire pour le coup Bon vous me direz dans les commentaires Vous me direz dans les commentaires Je ne manquerai pas de lire les commentaires de cette vidéo Si vous vous estimez qu'il y a pénalité ou pas pour ma part Et bah je partirai en fond de gris euh à la prochaine course Voilà vous me direz Ce sera vous les directeurs de cours Je regarderai promis et Et on partira comme ça Et on va en terminer mesdames et messieurs avec cette course quand même Quatrième place je suis plutôt content Je suis plutôt content une bonne course Une bonne course qui s'achève On va essayer de pas tomber Une bonne course qui s'achève Ah il est déçu mon pilote Mais euh moi pas Les pilotes profitent leur tour d'honneur sous une pluie d'applaudissement Les pilotes profitent leur tour d'honneur sous une pluie d'applaudissement C'est l'occasion de jeter un deuil sous le placement C'est l'occasion de jeter un deuil sous le placement Donc il est toujours en tête du championnat Et je suis toujours deuxième Donc ça ça fait plaisir Et euh mais c'est sûr quoi C'était compliqué ouais La petite accrochage avec aller chez Spargar Alors vous me direz Vous me direz Ce sera à vous de décider Et écoutez Plutôt content de cette course On part quatorzième On finit quatrième Franchement content Franchement content Je veux juste voir du coup mes pilotes combien ils ont fini Combien ont-ils fini Alors euh dixième Très beau résultat en moto 2 Et vingt-sixième Ah c'est difficile hein Akagi là Et on a onzième et une neuvième Ah en moto 3 En moto 3 ils m'ont régalé En moto 3 là ils m'ont régalé Il y a eu une onzième place et une neuvième Donc là en moto 3 là ça régale hein Ça régale fort Donc euh bah écoutez on va continuer là-dessus Ah c'est dommage pour Akagi hein Qui aurait pu euh Aurait pu euh Donner un petit peu plus là Vingt-sixième Mais bon euh Svensson Il finit dixième L'américain Domère gonzième Et euh Danma neuvième Ah c'est bien C'est bien je suis content Bah écoutez Merci d'avoir suivi mesdames et messieurs On se retrouve demain 15h30 pour le prochain épisode Qui sera à Termas N'oubliez pas de me dire dans les commentaires S'il y a pénalité ou non Moi j'estime que non Mais vous me direz Merci d'avoir suivi On se retrouve demain 15h30 pour une prochaine vidéo V à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo